Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie de l'angle iridocornéen. Pour cela nous allons aborder le plan suivant. D'abord une introduction, ensuite l'anatomie descriptive, dans laquelle on va décrire les constituants et les rapports. Puis l'anatomie macroscopique. Enfin une conclusion. L'angle iridocornéen est issu de la réunion de quatre structures oculaires indissociables, qui sont la cornée et la sclère en avant, l'iris et le corcilière en arrière. Cette association anatomique lui confère son importance physiopathologique, en particulier son rôle dans l'excrétion de l'humeur aqueuse, ainsi que ses variantes anatomiques, physiologiques ou pathologiques. L'angle iridocornéen est constitué de deux parois et d'un sommet. La paroi entéroexterne représente la face interne de la jonction cornée-sclérale, elle comprend le plan d'avant en arrière, l'anneau de Schwalbe, le septum sclérale, la gouttière sclérale et l'éperon sclérale. La paroi postérointerne correspond à l'insertion de la racine de l'iris sur le corcilière. Finalement le sommet de l'angle, qui est émoussé par la présence du muscle ciliaire. Concernant les rapports Sur le versant entéroexterne, l'angle iridocornéen entre en rapport avec le limbe cornéosclérale. Sur son versant interne, il est en rapport avec l'humeur aqueuse. Et sur son versant postérointerne, il est en rapport avec la chambre postérieure et les vaisseaux du corcilière. Passant à l'anatomie du limbe cornéosclérale. Le limbe est la jonction située entre la cornée et la sclère. En éclairage à la lampe à fente, il forme un anneau intercalé entre sclère et cornée, plus large sur le méridien vertical, 1,5 mm, que sur le méridien horizontal, 1 mm. Le limbe chirurgical, il s'agit d'une zone gris bleutée, située environ 0,5 mm en arrière de la limite antérieure du limbe anatomique. Elle se projette légèrement en avant du canal de chlème. Aisément clivable, elle représente une des voies d'abord principales pour la chirurgie de l'angle. La vascularisation artérielle du limbe est assurée par les artères conjonctivales antérieures et les artères ciliaires antérieures. La vascularisation veineuse est drainée depuis les mailles terminales. Elle forme une série de plexis étagés et le retour veineux se fait vers la conjonctive, puis les veines vertiqueuses. Pour la vascularisation lymphatique, elle forme un réseau conjonctival et le circulus lymphaticus péricornéen qui se draine vers les ganglions parotidiens via le système préauriculaire et sous-angulomaxillaire. L'inervation du limbe est assurée par les nerfs ciliaires longs postérieurs. En superficie, il forme au limbe un plexus péricornéen d'où naissent des rameaux sensitifs limbiques et les nerfs intracornéens. En profondeur, le plexus nerveux ciliaire, dans la couche supraciliaire de la part plana, énerve la région de l'angle iridocornéen. Il comporte des fibres motrices, vasomotrices, sensitives et proprioceptives. Le trabéculum L'angle iridocornéen est tapissé dans sa totalité par le trabéculum, qui est une formation conjonctive lacunaire. Il est constitué histologiquement de trois parties. Le trabéculum uvéal, le trabéculum cornéoscléral et le trabéculum cribriforme. Le canal de chlème C'est un canal annulaire situé dans la gouttière sclérale. Il présente deux versants. Un versant externe, où s'insèrent les canaux collecteurs efférants. Et un versant interne qui est en rapport avec le trabéculum et qui est tapissé d'une couche de cellules endothéliales. Les canaux collecteurs s'anastomosent en un plexus intrascléral, puis se continuent par les veines aqueuses. En conclusion, l'angle iridocornéen est la voie principale d'excrétion de l'humeur aqueuse, qui est sécrétée de façon continue. Le trabéculum constitue un filtre. Donc toute obstruction de l'angle iridocornéen, quelle que soit sa nature, entraîne l'accumulation de l'humeur aqueuse avec augmentation du tonus oculaire. L'angle iridocornéen est la voie principale d'excrétion de l'humeur aqueuse.